Alors maintenant, nous allons faire du piano solo. On va arrêter de jouer avec la bande instrumentale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer les fondamentales de chaque accord septième. En fait, lorsqu'on jouait avec la bande instrumentale, on laissait le bassiste jouer les fondamentales des accords. Et donc, il faisait son walking bass, il faisait son jeu à la basse. Et il s'occupait vraiment des fondamentales. Nous, on ne faisait que jouer tierce septième ou septième tierce de chaque accord septième. Et là, on n'a plus de basse, on va faire vraiment du piano barre. Et là, on va donc rajouter les fondamentales de chaque accord. C'est-à-dire que pour Do7, on va rajouter le Do. Pour Fa7, on va rajouter le Fa. Et pour Sol7, on va rajouter le Sol. Et ce qu'on va faire, on va faire la pompe. Donc ça, c'est très connu en jazz. Ça consiste à jouer la fondamentale sur le premier temps de notre accord. Et sur le temps 3, on va faire tierce septième ou septième tierce. Donc une noire sur le premier temps, une noire sur le troisième temps. Ça va nous faire ceci. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou alors, 1, 2, 3, avec septième tierce. Je peux aussi rajouter la quinte qui va arriver sur l'accroche juste avant le temps. Sur l'accroche ternaire. T-Dame. Voilà. Donc 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Voilà. Pour fa 7, donc, ça sera la même chose. Sur le temps 1, donc, on va jouer la fondamentale de l'accord. Et sur le temps 3, on va jouer donc septième tierce. Ou tierce septième. En fait, si on est parti avec un do 7, tierce septième, du coup, on va avoir un fa 7, septième tierce. Voilà. Si on part avec un do 7, donc chemin 2, on va dire septième tierce. On va partir avec un fa 7, tierce septième. Voilà. Donc on va essayer de minimiser le déplacement des voix. C'est notre principe de voicing. Donc je vais faire toute la grille comme ça. Donc avec cette main gauche. Donc avec cette fameuse pompe. On y va. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Alors, je ne suis pas obligé de faire la quinte à chaque fois. Sol 7. Hop. Voilà. Même chose pour Sol 7. Fondamentale sur le temps 1 et sur le temps 3. Septième tierce ou tierce septième. Voilà. Tout dépend de d'où je pars. Et donc, il faudrait faire ce travail-là, en fait, uniquement à la main gauche avant d'attaquer l'improvisation à la main droite. Concernant la main droite, rien ne change. On va utiliser les mêmes outils pour improviser. Un conseil, commencez par travailler des improvisations uniquement avec la gamme blues. Ça va vous donner de suite le son blues jazz recherché. Et puis, c'est plus simple. Et puis, finalement, on n'a jamais fini de creuser cette gamme-là. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.